Vous écoutez Expression Libre sur R d'Otan. On vient d'écouter Kiwanja qui passe ce samedi soir, le 9 juin, sur la scène du festival Unisens à Rabastens. Nous continuons nos rencontres explosives, extraordinaires du festival Unisens à Rabastens pour cette 9e édition en compagnie de notre radio préférée Octopus et bien sûr... Et bien sûr R d'Otan. Et voilà Christophe. Alors maintenant nous allons rencontrer un exposant qui fait jouer de la musique et qui joue de la musique, un cyclophoniste, c'est bien ça François ? C'est bien ça on peut dire. Bonjour. La cyclophonie, c'est une discipline un peu étrange non ? Qu'est-ce qu'elle ou l'beste tu vois ? Autrement dit en français, c'est quoi ça ? C'est quoi ce bazar ? Alors c'est des espaces de découverte sonore, construits principalement en objets de récupération, un peu avec tout ce que je trouve sous la main. L'idée c'est d'utiliser l'énergie du corps, du public particulièrement, pour déclencher des instruments, des sons, des mouvements, de la poésie. Donc voilà, j'invite un peu le public à entrer dans mon univers, à le présenter, à essayer les choses, à se les approprier, à jouer de la musique ensemble, sur des vélos, avec des stéthoscopes, écouter des choses dans des plénoirs. Une salle de sport poétique. Voilà, on peut dire ça. Mais gratuit, gratuit. Entièrement gratuit. Oui, 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 il n'y a pas d'abonnement, quoi, en gros, c'est ça. D'où est venue cette passion pour cet étrange art ? Je m'intéressais pas mal à la musique et à la façon de la produire, et je cherchais à amener la musique pour tout le monde, en fait, sans aucune connaissance. J'ai essayé, par exemple, de faire des ateliers avec des guitares et des choses comme ça. Pas besoin de partition, quoi. Voilà, pas besoin de partition, c'est aussi de la découverte avant tout, et de, par rapport à ce qu'on découvre, qu'est-ce qu'on peut construire avec ça. C'est pas une démarche musicale avec des vrais accords, ça, ça sonne de cette manière, ça fonctionne bien avec ça, on cherche nous-mêmes nos accords, et ensuite on peut composer des petites rythmiques, des choses comme ça. Donc c'est un peu prendre la discipline de la musique à l'envers, avec tout le monde au même niveau, parce que rien ne sonne. Si on est super musicien, on ne saura pas forcément jouer du cyclophone. Alors j'ai entendu tout à l'heure dire de la musique contemporaine, ça fait... Ça peut, ça peut. C'est un peu éternel. On est d'accord, on est entre la musique et l'art contemporain, finalement ? Voilà, on est aussi dans le plastique, dans le mouvement mécanique, parce qu'il y a plein de mécanismes. Le vélo, c'est assez génial pour ça, parce qu'on les trouve partout, il y en a plein les bennes. Et voilà, on découpe les pièces, et tous les roulements sont bien faits, on les relie ensemble. Moi-même, je découvre en fait les mécanismes que je crée, je me laisse guider par tel ou tel mouvement, je mets ça au bout de ça, oh ça fait ça. Voilà, je n'ai pas une idée précise de mon projet au départ, et c'est les objets un peu qui me guident pendant toute la création. Alors, tu vis à Ravastens ? Enfin, tu as une base de vie, on va dire. On va dire à Koufouleux. À Koufouleux, et je suis d'accord avec toi, ce n'est pas la même chose. Déjà, le tard nous sépare, mais le pont nous permet de nous rejoindre, donc c'est magnifique. Tu as développé un peu cette appétence pour cette discipline, la cyclophonie, on va dire. Peut-être que ça va rentrer dans le dictionnaire, peut-être. C'est peut-être le cas déjà, on verra. Mais plutôt en Belgique, c'est ça ? Parce que tu y as vécu longtemps. Voilà, j'ai vécu 20 ans en Belgique avant de venir ici. Le projet est né là-bas, voilà, dans cet aussi un peu univers où on fait les choses comme ça, sans penser non plus à ce que ce soit ni un métier, ni présenté. En fait, c'est des jets spontanés comme ça. Et le projet est né de ça, d'une première machine que j'ai faite dans mon garage. Une personne qui est tombée dessus, qui m'a dit « Oh, il faudrait que tu présentes, et puis voilà, première expo. » Et j'ai découvert moi-même le projet et l'utilisation de ces machines qui sont, pour moi, en fait, c'est d'abord... La machine ne compte pas. Voilà, c'est ce qu'elle génère dans le public, les connexions qui se créent entre les gens, tout ce qu'on découvre. Parce qu'il y a aussi les stéthoscopes, donc on peut découvrir seul une chose, et le seul moyen de le communiquer, c'est de prêter le stéthoscope à l'autre et de lui montrer. Et donc tout ça, ça crée vraiment beaucoup d'interactions entre les gens. Voilà, c'est ça. Les vélos, ils sont aussi... C'est tout des vélos pour adultes, de façon aussi à impliquer les adultes. C'est un peu mon petit caprice de ne pas vouloir mettre de vélo d'enfant. Voilà, comme ça, s'ils sont trop petits, ils appellent leurs parents, les parents rentrent dans le jeu. Et finalement, tout le monde devient un peu gamin et voilà, on s'y prend très vite. Tu as déjà participé au carnaval de Dunkerque ? Pas avec ça. Pas avec ça. Avec ma perruque et mon rouge de lèvres. Et tu as ajouté du harang ? Je les attrape, je les attrape, je vais à la pêche. Là, c'est ta première participation à Unisense ? C'est ça, ouais. D'accord, ok. Sinon, d'habitude, tu interviens dans des festivals, dans des salons d'art contemporain. Quel est finalement ton territoire d'intervention ? Alors, le territoire, il est super parce qu'il est très vaste. On passe du conservatoire de Rotterdam à la Foire au Boudin de... Voilà, je ne dirais pas tous les noms des villages. Et voilà, aussi tous les événements sportifs, tout ce qui est familial autour de la Récube, du développement durable, du sport. On participe au Tour de France, au championnat de France de cyclisme français cette année, par exemple. Juste à côté du podium, je crois que ça va être quelque chose aussi. Tu as déjà le maillot jaune, surtout. C'est pas mal, ouais. Je fais des efforts. Et voilà, c'est vraiment aussi un outil, de la même manière que ça fonctionne à l'intérieur de notre espace, c'est-à-dire qu'on échange beaucoup de choses. Ce projet, il est très universel. Et pour moi, je peux échanger, justement, avec tout type de public et aussi d'organisation. Oui, bien sûr. Un curateur d'une foire d'art contemporain, comme un organisateur d'une foire au Boudin, comme tu disais tout à l'heure. qui tourne autour du son, voilà, de tout événement familiaux, la fête de l'âne, je sais plus. Enfin, on a vraiment fait énormément de choses. Tu restes dans le coin, après ce festival ? On peut te voir dans les environs ? On peut me voir bientôt, le week-end prochain, à Tournefeuille. D'accord. Dans le cadre d'un festival, ou ? Dans le cadre d'un festival qui s'appelle... C'est pas grave, Tournefeuille. C'est un festival de théâtre de rue, je crois. Oui, c'est ça. J'ai oublié le nom, j'ai plus tout en tête. En fait, bon, en tout cas, si on va sur l'espace françois-6ys.com, on a toutes les infos par rapport aux dates et puis à tes installations sonores. Exactement. Ça, c'est clair ? Parce que 6, 7, non, c'est ça ? C'est ça. Ok, très bien. Merci beaucoup d'être venu au trou. Merci à vous. Bravo à tous, cyclophonistes. Merci beaucoup. Et convertissez-vous à la cyclophonie internationale. Ah ouais, venez pédaler, on est là jusqu'au moins 21h. Merci François. Merci beaucoup, bye bye. Merci, au revoir. Vous êtes dans l'émission Expression Libre sur Ergotan.